Comment l'énergie solaire est-elle utilisée par la biosphère ? La biosphère est l'ensemble des êtres vivants qui peuplent notre planète. La porte d'entrée de l'énergie solaire dans le monde vivant est la photosynthèse. Les végétaux absorbent du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux qu'ils trouvent dans leur environnement, qu'ils absorbent entre autres dans le sol grâce à leurs racines. Mais c'est seulement sous l'effet de la lumière et grâce à l'énergie qu'elle apporte que peut avoir lieu la photosynthèse, c'est-à-dire la formation de matières organiques à partir de matières minérales. C'est cette matière organique qui permettra ensuite aux végétales de se développer en formant de nombreuses autres molécules organiques. Certaines d'entre elles permettent aussi de stocker l'énergie lumineuse reçue sous forme d'énergie chimique. Les animaux ne pouvant avoir recours à la photosynthèse pour profiter de l'énergie solaire, d'où tirent-ils leur énergie pour vivre et se développer ? C'est par l'alimentation que les animaux se procurent la matière organique dont ils ont besoin, à partir des végétaux pour les espèces herbivores et à partir d'autres espèces animales pour les carnivores. Quelle qu'en soit la source, cette matière organique leur permettra de synthétiser de nouvelles molécules et de se procurer l'énergie dont ils ont besoin. L'ensemble de ces processus est appelé métabolisme cellulaire. Par exemple, le glucose est un sucre qui peut libérer l'énergie chimique qu'il contient lors de la respiration cellulaire, celle-ci consomme du dioxygène. Puisque les animaux se nourrissent de matières organiques initialement synthétisées par les végétaux à partir de l'énergie solaire, on peut alors dire qu'indirectement, les espèces animales profitent elles aussi d'une partie de l'énergie solaire. Mais en quoi cette énergie est-elle nécessaire aux espèces animales et plus précisément aux êtres humains ? Même lorsque nous sommes au repos, le fonctionnement des organes comme le cerveau, les intestins ou encore le cœur consomme de l'énergie. On parle de métabolisme de base. Au cours d'une journée, chaque individu se déplace, se dépense et accomplit de nombreuses activités physiques. L'énergie consommée représente la dépense énergétique musculaire. Ainsi, la dépense énergétique totale correspond à la somme des dépenses énergétiques musculaires et du métabolisme de base. En comparant sa dépense énergétique et l'apport d'énergie par la nutrition, on obtient ce qu'on appelle la balance énergétique. Un déséquilibre de cette balance énergétique peut entraîner des problèmes de santé, que ce soit à cause d'un rapport nutritionnel trop important par rapport à l'activité journalière ou au contraire des dépenses énergétiques trop importantes par rapport à son alimentation. Afin de maintenir un équilibre, l'alimentation doit couvrir tous les besoins nutritionnels de l'organisme, aussi bien quantitativement que qualitativement. Cela implique une alimentation variée et adaptée à son mode de vie.